Dans cette vidéo, on va établir une formule qui va être extrêmement utile pour calculer des intégrales de fonctions dont on a un peu de mal à trouver la dérivée et qui sont sous une forme qu'on va voir. On va partir, pour cela, de la formule qui nous donne la dérivée du produit de deux fonctions. En fait, ce qu'on veut faire, c'est calculer l'intégrale d'un produit de deux fonctions. Et ce n'est pas toujours facile de trouver une primitive de produit de deux fonctions. On n'a pas une formule qui nous donne ça. Mais dans certains cas, ça va marcher. On va commencer par calculer la dérivée du produit de deux fonctions. Et tu vas voir où je veux en venir. Donc, quand on a une fonction qui est sous la forme f de x fois g de x, sa dérivée, on a vu une formule pour les dérivés, c'est qu'on dérive la première fonction et pas la deuxième, c'est-à-dire f' de x multiplié par g de x. Et à ceci, on ajoute le produit de la première fonction par la dérivée de la deuxième f de x multiplié par g prime de x. Des fois, on dit pour abréger que la dérivée de fg, c'est f'g plus fg prime. C'est en général une formule qu'il faut bien connaître, qui nous aide beaucoup pour dériver un produit de fonctions. Par exemple, lorsqu'on veut étudier les fonctions, tracer un graphique. Et maintenant, l'opération que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intégrale entre deux bornes a et b, n'importe lesquelles, des deux membres du signe, des deux membres de cette égalité. Donc, je vais avoir l'intégrale entre a et b de fg prime de x dx, qui va être égale à l'intégrale entre a et b de f prime g plus fg prime dx, comme je l'écris ici de manière un petit peu plus détaillée que ce que je dis. C'est-à-dire que si j'ai deux fonctions égales, leurs intégrales entre a et b vont être égales aussi. Et dans le membre de droite, je peux séparer les intégrales. Je peux dire que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. J'obtiens donc l'intégrale entre a et b de f de x g de x prime dx est égale à l'intégrale entre a et b de f prime de x g de x dx plus l'intégrale entre a et b de f de x g prime de x dx. Et maintenant, penchons-nous sur chacune de ces choses-là. Pour calculer une intégrale, je dois prendre une primitive et l'évaluer entre a et b et faire la différence. Mais si je regarde le membre de gauche, l'intégrale de fg prime, la primitive de fg prime, c'est fg. fg prime, c'est la dérivée de fg. Donc, le membre de gauche, ça va tout simplement être ce que j'écris ici entre crochets, f de x g de x évalué entre a et b. Et les membres de droite, donc, je les laisse tels qu'ils sont. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire l'une des deux intégrales du membre de droite pour obtenir exactement cette même égalité que je viens d'écrire, mais écrite autrement. J'obtiens donc l'intégrale entre a et b de f de x g prime de x dx égale à f de x g de x évalué entre a et b moins l'intégrale entre a et b de f prime de x g de x dx. Cette formule que j'encadre s'appelle la formule d'intégration par partie. Elle nous dit que elle a l'air un petit peu compliquée. On se demande à quoi ça sert. Mais en fait, elle nous dit que lorsqu'on a une fonction à intégrer qui ressemble à ce qui a marqué à gauche, c'est-à-dire un produit de deux fonctions dont l'une apparaît comme la dérivée d'une fonction connue, eh bien, si je n'arrive pas à trouver une primitive directement comme ça, je vais pouvoir peut-être m'arranger. J'ai bien dit peut-être, ça ne marche pas tout le temps. Peut-être m'arranger en remplaçant ça par ce que j'ai dans le membre de droite de l'égalité. Et peut-être le membre de droite nous donnera quelque chose de plus facile. Et dans les vidéos suivantes, on va voir quelques cas où effectivement, ça marche bien. Et donc, tu vas pouvoir comprendre toute l'utilité de cette formule qui est une formule vraiment capitale.